Une bonne prothèse passe principalement par une bonne emboiture, c'est-à-dire une emboiture confortable, qui ne blesse pas le patient et qui assure une bonne marche et une bonne proprioception. Il faut bien prendre en compte et garder à l'esprit que la donnée principale quand on parle d'adaptation de prothèse, c'est combien de temps et de rendez-vous ai-je besoin pour réaliser cette bonne emboiture. Ça ne sert à rien pour votre patient, pour votre argent d'utiliser un scanner 3D, un logiciel 3D ou l'impression 3D si vous mettez 2, 3 ou 4 fois plus de temps et de rendez-vous qu'avec la méthode plâtrée classique. D'autre part, il est essentiel pour faire un travail de qualité de passer par une emboiture test, transparente et modifiable à la chaleur. J'ai appareillé et je continue d'appareiller des centaines de patients, il y aura toujours des modifications de forme ou d'alignement à effectuer sur l'emboiture. Vous devez, pour le confort de votre patient, pouvoir réaliser ces modifications. Je pense réellement qu'il n'est pas possible de réaliser directement une emboiture définitive dans des matériaux non modifiables directement. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser partir votre patient pendant au moins 15 jours à domicile. C'est dans la vie de tous les jours qu'il va se rendre compte si cette emboiture test est bien adaptée. Quelques mots sur le numérique. Vous êtes orthoprothésiste, vous connaissez votre patient, vous devez pouvoir réaliser le scanner 3D par vous-même. Vous devez pouvoir réaliser la modification, la rectification et les alignements dans un logiciel 3D par vous-même. Vous devez pouvoir facilement imprimer une emboiture test transparente, modifiable à la chaleur ou une emboiture définitive qui ne casse pas et qui assure la sécurité de votre patient. Vous devez pouvoir réaliser le scanner 3D par vous-même.